Le matériel arrive sur Palette, il peut y avoir des U.C., des écrans ou du divers. Nous on fait un tri et ce qui est récupérable ou ce qui est en démantèlement, de toute manière il y a des choses, c'est que ça passe en enregistrement. Il va y avoir un numéro éco-d'air avec un code barre qui permet de suivre la machine dans toutes ses étapes. Et ensuite ça va aller dans la salle blanche, qui est une salle où on va dépoussiérer la machine. Ensuite ça passe dans un autre atelier où il va être inspecté à l'intérieur, rechangé, les données effacées. Ensuite il passe aussi au nettoyage complet et à la vérification. Et ensuite il est stocké, donc il peut être vendu ou alors il part en démantèlement. Il y a cette feuille-là qui est dessus, on les prend ici là. Après on a les tests qui sont à faire, qui sont marqués dessus. Déjà il faut vérifier la coque de la machine, parce qu'on donne au client un PC d'occasion, certes, mais c'est de l'occasion en bon état. Ensuite on branche l'ordinateur sur le secteur et on commence à faire les vérifications. En fait ces PC-là, ils viennent d'ici, ils viennent du clonage. Donc ils sont censés être sans erreur. Mais on vérifie quand même si les pilotes fonctionnent. S'il n'y a pas d'erreur, ça va directement dans l'armoire et c'est prêt à être vendu. Sous-titrage ST' 501